Dans cet épisode, les lives d'Olivier. Je suis très coupe de bois. J'aime beaucoup couper du bois. Plus pour le plaisir de couper du bois que de... C'est l'activité physique en fait utile. Et vraiment, c'est... Il faut essayer. Si on ne pratique pas, ça devient assez indispensable. Tu pars avec ta hache ? Voilà, la petite hache, la petite scie longue. Parce qu'il y a la transeuseuse. C'est un peu facile, la transeuseuse. La transeuseuse, c'est pas rigolo. C'est plus rigolo de se faire mal. Ça, ça fait partie. C'est quasiment indispensable. Parce que sinon, c'est vrai qu'un écrivain pur et dur qui passe son temps dans son fauteuil, il va vite mal finir. Chaque mois, retrouver des individus d'exception. Athlètes, artistes, gastronomes, professeurs ou chercheurs, entrepreneurs de tout type, qui montrent comment construire son existence de manière philosophique. Comment mettre d'accord sa vie avec ses principes. Donc, Laurent, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Moi, je suis à Boston. Et toi, tu te trouves où ? Eh bien, dans le nord de la France, dans ma maison, dans mon petit coin, dans ma cabane littéraire. Voilà, donc pas très loin de la Belgique. Et c'est là que j'ai écrit tous mes livres. Et c'est là où tu as grandi ou c'est… ? Pas du tout, non. J'ai grandi dans le Jura. Donc, c'est dans l'est de la France. Plutôt moyenne montagne, on va dire. Alors que là, ici, je suis dans le plat total. Pas loin, donc, la Belgique, le plat pays, n'est-ce pas, est réputé pour sa platitude. Mais je ne suis quand même pas très loin des Ardennes. Donc, ça me rappelle un petit peu le Jura natal. Et qu'est-ce qui t'a fait passer, excuse-moi cette question, mais qu'est-ce qui t'a fait passer du Jura au plat pays ? Il y a un petit peu de hasard. En fait, j'ai travaillé par ici. Et une fois que j'ai écrit des livres et que j'ai commencé à en vivre, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison. Du coup, je n'avais pas d'obligation géographique. Et cette région me plaît bien. Donc, plutôt que d'aller dans les horribles cités, dans les villes à proximité de Paris, je me suis dit que ça constituait un très bon endroit, très calme pour l'écriture, très propice à ça. Et il y a des forêts, donc c'est parfait. Et voilà, il y a une part de hasard et une part de réflexion. D'accord, super. On va y revenir sur les forêts et aussi sur l'activité physique, parce que je pense que tu peux faire les deux dans les forêts, méditation et... Ah oui, complètement. Il y a énormément... Je n'ai plus que la citation biblique qui dit qu'on apprend bien plus de choses dans la forêt que dans tous les livres. Et c'est assez juste. Bon, on va y revenir. Merci beaucoup, en tout cas. Vraiment, sincèrement, parce que j'admire beaucoup qui tu es et ce que tu as fait. Et pour moi, tu avais ta place dans ces petits entretiens. Je voudrais juste, pour ceux qui n'y avaient pas écouté à l'époque, mais on s'est rencontrés la première fois en 2013. Et tu avais très gentiment accepté, au moment de la publication d'Orange Mécanique, France Orange Mécanique, de faire un petit entretien pour Philo Voyou. Bon, à l'époque, le podcast n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, parce que là, c'est devenu vraiment... Même la grand-mère est la ménagère de 98 ans à son podcast. Mais en tout cas, moi, depuis, Philo Voyou a été attaqué par des petits logiciels pirates. Et finalement, j'ai perdu quasiment 10 ans de travail, ce qui m'a bien calmé, ce qui m'a bien fait taire. Alors, tu me diras pourquoi Evie raconte tout ça ? Parce que, en fait, je me suis dit, on va parler avec Laurent de la censure et de ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et finalement, quels sont les nouveaux moyens, même si aujourd'hui, en France, il n'y a plus de censure, quels sont les moyens aujourd'hui que les gens ont, que l'État a pour nous faire taire lorsqu'on a des choses qui déplaisent ou qui dérangent ou qui vont tout simplement pas dans le sens du vent actuel ? Je pense que l'État a bien saisi qu'en fait, son véritable concurrent, en tout cas, le concurrent de l'information officielle avalisée par le média subventionné, c'était le réseau social et Internet, YouTube, enfin voilà, c'est la diffusion d'informations alternatives. Et ça, il l'a compris assez vite. Et je me souviens, quand ça commençait à exister, Internet, enfin, ses réseaux sociaux, que tout le monde pensait, là, c'est un espace de liberté, on ne pourra jamais rien y faire et tout ça. Et en vrai, ces États ont des pouvoirs de pression sur les grandes entreprises, les GAFA qui sont énormes et ont très vite, grâce aux fameuses conditions générales d'utilisation que personne n'a le courage de lire, parce que quand même, la vie est belle et qu'il faut quand même en profiter, eh bien, on a simplement, petit à petit, écarté ce qui gênait, on continue à le faire. Et une fois que vous êtes débranché, vous ne pouvez plus vous plaindre à beaucoup d'endroits. Donc, c'est tout. Le grand public ne voit pas vraiment la différence et il revient à une information qui est plus, on va dire, plus correcte, plus compatible avec le discours dominant. Mais la plus grosse censure en France n'est même pas institutionnelle, c'est celle de tout un chacun, c'est-à-dire on mesure tous soigneusement nos paroles parce que maintenant, il y a un risque social qui s'attache à peu près à tout. La calomnie n'est jamais loin. On vous renvoie, enfin, le permanent chantage, moi, en ce qui me concerne, à l'extrême droite, aux heures sombres, etc., qui fait qu'on ne peut pas parler sereinement de sujets pourtant transpolitiques, comme par exemple l'insécurité, comme je l'ai fait avec la France orange mécanique, sans être automatiquement un démon de l'enfer ou je ne sais pas quoi. Ce genre de chantage est là pour interdire le débat, en fait. C'est très simple. Il disqualifie celui qui va porter la parole qui n'est pas correcte. Et à partir de là, le débat n'a pas lieu, la pensée n'a pas lieu, la démocratie n'est pas libre, la réflexion non plus. Et donc, l'œuvre de Big Brother s'accomplit comme ça. Donc, c'est à ça qu'on doit faire face. Et on essaie de montrer l'exemple, de dire que ce n'est pas si grave, qu'on peut perdre ses mauvais amis qui vont avoir peur de tout ça. On peut quand même réussir et faire carrière en dehors des sentiers balisés. Mais c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de gens. Et la liberté est un risque qui est difficilement toléré aujourd'hui. Bien sûr. Puis, avant, il y en a qui y sont allés, des écrivains qui sont allés en prison. Mais au moins, ils allaient en prison. Autrement dit, mais aujourd'hui, finalement, tu ne vas pas te faire embastiller demain matin parce que tu as écrit que Macron, je ne sais pas quoi. Donc, quelque part, c'est pas vrai. C'est presque plus vicieux, c'est sûr. La mort sociale est bien plus… On détruit votre image publique. On vous éloigne des écrans. Parce qu'en fait, ce que j'appelle Big Brother, c'est-à-dire l'État et tous ces médias satellites qui sont soit des médias publics, qui sont soit archi-subventionnés, en France en tout cas, en fait, ils détiennent de fait le monopole de l'audience, de l'audience très large. C'est-à-dire que les Français regardent leur télévision plus de huit heures par jour, je crois. La radio, ils l'écoutent énormément. Enfin, ils ont… C'est-à-dire que niveau concurrence, il n'y a pas du tout de match. Nous, avec nos livres de réinformation, avec nos petites chaînes, nos petits moyens, on n'est rien du tout face à cette puissance de feu. C'est un système technologique. Il y a des milliards et des milliards d'euros d'investis là-dedans. Donc, c'est très, très difficile de rivaliser. Et si vous n'apparaissez plus, si vous n'avez plus accès, en fait, à ces écrans, eh bien, simplement, vous n'existez plus aux yeux de vos compatriotes. Et vos idées avec et vos objections avec. Ou alors, vous serez suivis par un petit noyau de, comment dire, d'esprit critique ou de citoyens éveillés. Mais vous n'avez aucune chance de parler au grand nombre. Et les médias le font tous les jours, le martèlent très puissamment. Donc, le match est complètement déséquilibré. Et c'est ce que tu dénonçais ensuite, en 2015, dans France Big Brother, qui est aussi magnifique. Parce que, finalement, c'est magnifique dans le sens où, quasiment, c'était visionnaire. Quand je l'ai écrit, je ne l'ai pas senti, vraiment. Moi, j'avais écrit sans calcul, à l'instinct, une situation qui était que, même en commençant l'écriture, que je sentais. Mais, justement, je ne l'avais pas encore complètement analysée, décryptée. Et au fur et à mesure de l'écriture, j'ai pris conscience de ça, de cette emprise, surtout de l'État aussi. Cet appel permanent aussi de la population a encore plus d'État, encore plus de conditionnements, encore plus de restrictions des libertés. qui m'a conduit à, non seulement, accuser, évidemment, ce système Big Brother, la machine, mais aussi celui qui était l'acteur consentant de tout ça, c'est-à-dire le citoyen lui-même devant son écran, qui ne fait absolument rien pour que les choses changent, et qui continue comme ça. On le voit à chaque élection, on le voit en permanence. Rien ne fait réagir, aujourd'hui, le citoyen. Mais si on voulait changer les choses, si, en gros, je te demandais la méthode, parce que le bulletin de vote, on voit bien que ça ne sert à rien. Regarde, même ceux qui ont voté Mélenchon, à 400 voix près, ils se sont fait coiffer au poteau. Non, mais le bulletin de vote, c'est sûr, moi, ce n'est pas du tout... Quels sont les moyens qu'on a ? Entre guillemets, si on est idéaliste, on est jeune, on veut que la vie change. Qu'est-ce qu'on a à disposition ? Alors, moi, j'ai surtout axé mon discours de solution, c'est un petit peu présomptueux, mais de solution sur l'individu, justement, pour sortir de la machine ou de l'engrenage. C'est-à-dire, la politique, c'est une machine qu'on ne peut pas contrôler, qui nous échappe complètement. Il y a des moyens de conditionnement énormes qui sont en jeu. Enfin, on joue toujours. Qu'on joue ou qu'on ne joue pas, de toute façon, on perdra. Alors que l'individu lui-même a quand même quelque chose à faire dans tout ça. C'est-à-dire que, oui, on ne peut pas retourner le pays, on ne peut pas changer le président en claquant des doigts. Mais si on commence par nous-mêmes, si on devient soi-même un exemple et qu'on initie autour de nous, dans la population, je ne sais pas, comment dire, le goût de l'esprit critique, de la liberté, de l'indépendance, de la force. J'ai écrit l'éloge de la force, j'ai écrit Game Over. C'était un petit peu dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire, commencez par vous. Arrêtez d'attendre d'autres solutions. Arrêtez de croire qu'un élu, qu'un général ou que qui que ce soit va dire, non, mais je vais tout régler à votre place. À mon avis, c'est justement parce qu'on est dans cette passivité, cette attente, qu'on en est là. Et que si on ne se prend pas chacun en main pour de vrai, en se disant, bon, oui, la situation me semble grave, mais qu'est-ce que je fais réellement, concrètement pour la changer ? Pas grand-chose. Si on ne se dit pas ça et si on ne se donne pas des objectifs ambitieux, les choses ne pourront pas bouger. L'histoire se fait toujours grâce à des petites minorités qui sont déterminées. Et cette minorité déterminée, c'est à nous de l'incarner. Et comme action, tu penses à quoi ? Toi, c'est écrire des livres. Tu parlais d'une chaîne de télévision que vous avez lancée ? Oui, alors, on a pu lancer énormément de… Tous les moyens sont bons, en fait, pour essayer de vacciner les âmes, en quelque sorte, justement aux prescriptions de Big Brother, à cette morale dominante, à l'étouffement de la liberté d'expression. Moi, nous, on a lancé, avec Laura Manier, avec Papacito, avec Marceau, la revue La Furia, qui est un trimestriel et qui, justement, vise à détruire, en quelque sorte, les icônes du politiquement correct, à donner un grand coup de pied dans la fourmilière, à ouvrir, on dit, la fenêtre d'Overton avec un V, pour libérer les esprits, libérer la parole, faire respirer le citoyen qui n'en peut plus, justement, d'étouffer de trop de politiquement correct, de subventionner, de conforme, et de tout ça. On nous vend toujours un art qui est censé être rebelle, non aligné, alors qu'en réalité, il est d'un conformisme épouvantable. Et donc, on veut changer ça. Alors, là, ici, dans les kiosques avec La Furia, mais aussi avec l'écriture, avec les éditions Magnus. Donc, j'ai publié Game Over, c'était le premier livre des éditions Magnus et il y en aura beaucoup d'autres. Donc, exister dans les librairies, on peut imaginer vraiment tout et n'importe quoi pour reprendre de la visibilité dans l'espace. Et évidemment, ça commence dans la vraie vie, simplement par dire ce qu'on pense auprès des nôtres et plus nous cacher derrière une image sociale qui est celle qui est attendue par la machine, par la matrice. Mais simplement, mettre en adéquation ses désirs d'indépendance et de force et la vie de tous les jours, déjà, c'est déjà quelque chose d'important que quasiment personne ne fait. Laurent, c'est difficile de monter une maison d'édition ou de faire une revue comme tu l'as fait ? Je dis ça pour ceux qui nous écouteraient, qui se diraient, super, Laurent me conseille ça, je vais essayer. Alors nous, on a eu la chance pour la revue d'avoir déjà un lectorat considérable et très investi parce qu'en fait, on a lancé la revue sur un système participatif en disant, on a fait un petit calcul et on a dit, il faut en gros qu'on ait 15 000 abonnements, pré-abonnements pour pouvoir avoir les fonds pour lancer la revue. Et on a fait cet appel et l'appel a été plus qu'entendu puisqu'on a eu 25 000 assez rapidement et du coup, on a pu lancer concrètement la revue mais donc, on bénéficiait déjà d'un lectorat très engagé et vraiment qui nous suit et qui nous soutient énormément. Après, chacun peut essayer, ne serait-ce que déjà d'écrire un livre, de tenir un blog, une chaîne YouTube, enfin ça, c'est très accessible, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça peut être un début et après, oui, c'est difficile de durer, d'accumuler l'audience, de la renvoyer vers des schémas qui sont plus efficaces donc qui nécessitent forcément de l'investissement. Donc, quand il faut sortir le portefeuille, ce n'est jamais pareil, vous avez tout de suite beaucoup moins de gens qui vous soutiennent. Mais c'est possible, maintenant c'est possible, il y a une demande qui est très forte, il y a vraiment un ras-le-bol de ce qui se passe, il y a le besoin de sources alternatives, quelles qu'elles soient. Encore une fois, nous, on ne propose pas du tout une ligne politique en disant, je ne sais pas, on soutient tel candidat, il faut faire comme ça, il faut penser comme ça. On a un éventail en fait de propositions alternatives et chacun, il trouvera ce qu'il cherche ou pas d'ailleurs, chacun aura son esprit critique mais l'important est de créer quelque chose de différent qui permette de respirer. Peut-être qu'il donnera des pistes de réflexion à certains, à ceux qui en cherchent justement. Et finalement, le crowdfunding venu des US permet finalement quelque part aux citoyens de retrouver ce côté initial de la politique participatif. Parce que les journaux, les grands journaux aujourd'hui, alors peut-être pour notre audience américaine où ça fonctionne encore différemment, mais par exemple Le Monde, L'Humanité, Libération, même Le Figaro, tous ces journaux sont financés par des grands gens de la finance et des gens fortunés mais aussi par l'État. Oui, et ces gens fortunés aussi sont un petit peu des amis la plupart du temps, des proches du pouvoir et ils bénéficient d'abattements fiscaux, de cadeaux fiscaux très intéressants quand ils soutiennent ces médias. Et ça permet avec les subventions déjà de débrancher complètement le paysage médiatique de la réalité du lectorat puisqu'il n'est plus tributaire de son lectorat, il est tributaire des subventions et des grands financiers et donc ça permet aussi de maintenir cette espèce de paysage médiatique soi-disant représentatif varié, pluriel mais qui n'est qu'un artifice qui est vraiment là pour donner cette impression qu'il y a pluralité mais en fait non parce que les subventions trient, parce que les financiers trient et on maintient simplement une illusion qui est quand même toujours plus ou moins au service de l'État partout, de la subvention, de l'interventionnisme de cette machine en fait. Mais ça doit être dur d'être journaliste tu t'imagines ? Ah oui, non mais alors moi je confirme j'ai été journaliste et j'en connais un certain nombre et c'est alors ils ont les journalistes ont une haute estime d'eux-mêmes parce qu'ils imaginent qu'ils sont là justement pour rééduquer le peuple égaré vers le populisme et qu'ils vont apporter un petit peu la lumière et tout ça mais ils se rendent très vite compte que d'une part ils ne sont pas très bien payés pour la plupart et qu'en plus c'est un boulot très ingrat parce qu'on fait ce qu'on nous demande en fait on n'a pas le temps la plupart du temps d'enquêter de faire des trucs vraiment intéressants donc on fait de l'abattage on fait du copier-coller on est un support publicitaire on obéit aux actionnaires on obéit enfin à tout un tas d'obligations idéologiques qui ne viennent pas de nous qu'on s'attribue parce qu'on a une fierté et qu'on se dit comme le renard les raisins étaient trop verts parce que voilà en fait on avale les couleuvres en permanence mais on se dit les couleuvres sont excellents elles sont très bonnes il faut mettre un peu de sauce ça ira mieux et c'est ça et certains journalistes en plus vont me dire en off qu'ils sont d'accord avec moi mais ils ne peuvent pas en parler ils ne peuvent pas le dire parce que t'imagines je me ferais virer parce que celui qui veut faire une carrière dans ce système il faut que tout de suite il soit à peu près conforme à ce qu'on a attendu sinon il n'y a aucune chance de monter d'arriver à un poste un petit peu intéressant donc c'est voilà certains sacrifient leur vie à ça et moi c'est ce que j'ai ce que j'ai justement pas fait mais ça aurait pu me coûter très cher si mes lecteurs ne m'avaient pas suivi c'était terminé pour moi j'aurais disparu et voilà je ne sais pas ce que je suis je ne sais pas quel serait mon métier actuellement mais je serais très très loin de ce petit peu de nodoriété que j'ai réussi à avoir oui bien sûr alors c'est très intéressant que tu parles de ta vie parce que c'est une des questions que j'avais comment voilà c'est ma question initiale comment on fait pour devenir Laurent Berton et donc est-ce que tu peux nous rappeler donc toi tu as fait des études de journalisme comment s'est passé ton oui bah alors un petit peu au hasard en fait moi j'ai les études j'allais un petit peu sans trop savoir je n'avais pas de projet professionnel à très long terme donc j'ai étudié l'histoire j'ai étudié de l'anthropologie statistique j'ai étudié pas mal de choses j'ai beaucoup je suis jamais allé très très loin dans les études parce que je supporte pas trop le truc académique donc il faut faire ça il y a un programme machin moi je pars où je veux et c'est pour ça que je préfère la lecture et que la bibliothèque à mon avis est bien plus bien plus intéressante qu'autre chose pour étudier et l'école de journalisme je l'ai fait mais je savais ce que j'allais y trouver c'est pour ça que je pense j'y étais admis assez facilement c'est que j'ai adapté mon discours et ma posture à ce que j'imaginais être attendu je me suis pas trompé du tout et donc ça m'a fait vraiment ça a conforté ça m'a fait une observation anthropologique de premier plan ça m'a conforté dans ce que dans ce que j'imaginais et j'ai su tout de suite que je pourrais pas faire ce métier très longtemps donc autant autant se saboter tout de suite s'aborder sa carrière dès le début plutôt qu'attendre justement d'avoir beaucoup à perdre parce que le problème c'est ça c'est que plus vous investissez dans une carrière plus c'est la métaphore de l'échelle c'est à dire que plus vous montez en haut de l'échelle plus quand l'échelle tombe vous allez vous faire mal alors que si vous êtes en bas à la limite c'est pas très grave on s'en fout et certains imaginent qu'ils vont arriver tout en haut et qu'une fois en haut ils pourront dire quelque chose enfin devenir libre mais non pas du tout ils seront dégagés avec fracas et on les oubliera très vite donc j'ai su que ce serait je ne pourrais pas faire carrière là-dedans à moins de trouver un média qui me correspondent donc là pour le coup avec la furia c'est complètement le cas mais c'est parce que nous l'avons créé à notre image en quelque sorte et là ça se passe bien vous êtes combien quatre alors on est quatre principaux mais il y a aussi on a pas mal de plumes d'invités qui nous rejoignent par exemple Stéphane-Edouard Pénaud Julien Rochdy Elisabeth Lévy on a pas mal de signatures Patrick Eudeline qui vont venir participer donc on essaie d'avoir un contenu assez varié assez divers dans le bon sens du terme pour donner un point de vue assez différent sur l'actualité sur alors on a parlé politique beaucoup dans les deux prochains numéros dans les deux premiers numéros le prochain sera un petit peu différent il sera il sera un numéro spécial on révélera le thème bientôt mais donc voilà on va parler vraiment de beaucoup de choses surtout sans nous donner de limites parce que c'est ça qui est intéressant quand même est-ce qu'on essaie de vous annuler au sens de cancel ? alors il y a toujours toujours des gens qui vont dire le monde a fait un article en disant la furia la furia je ne sais plus comment ils ont dit ça mais le harakiri d'ultra droite ou quelque chose comme ça et évidemment certains libraires ou autres ou anonymes vont réagir sur les réseaux sociaux en disant mais c'est scandaleux c'est vendu en FNAC c'est pas normal et coucou la FNAC est-ce que vous cautionnez de vendre de telles horreurs ? donc évidemment il y a ça et certains je pense seront intimidés ou vont se dire oh là là moi je ne veux pas je ne veux pas de ça chez moi et ne le vendront pas bon c'est leur choix d'autres continueront à le vendre il est accessible directement par abonnement sur la furia.fr et on peut s'abonner comme ça on l'a en direct dans sa boîte aux lettres et personne ne peut empêcher la distribution donc quelque part si les libraires ont envie de vivre à un moment il faut aussi qu'ils vendent ce qui se vend donc c'est leur choix pour le coup je veux forcer personne à vendre à vendre quoi que ce soit je veux interdire personne chacun assume les conséquences de ses actes mais évidemment c'est plus difficile avec la furia ou avec les éditions Magnus d'être bien accueilli partout que je ne sais pas j'imagine avec le dernier Marc Lévy ou Guillaume Mussot oui c'est sûr c'est sûr et donc s'il y avait un concept ou un idéal que tu brandirais coûte que coûte ça serait quoi ou un mot clairement l'indépendance je pense que c'est la vertu cardinale en fait il n'y a pas d'indépendance il n'y a pas de liberté il n'y a pas l'autonomie il n'y a pas justement la fierté la responsabilité la force tout ce qui va avec donc oui ça me semble être vraiment un petit peu l'étendard parce que parce que si tu veux bon vivant aux Etats-Unis depuis presque presque 20 ans je dirais welcome ça ne te tente pas de venir aux Etats-Unis parce que finalement ici c'est quand même la valeur la valeur phare des Etats-Unis et tout ce qui va j'ai un problème vraiment un problème vraiment viscéral c'est que la France moi j'aime vraiment beaucoup et j'aime beaucoup enfin tout les terroirs les paysages certains habitants aussi et bon je peux en haïr certains autres ça c'est pas c'est pas un problème mais du coup je préférais essayer de convertir si peu que ce soit mes camarades gaulois réfractaires justement à une vision un peu plus oui un peu plus libertarienne un petit peu plus indépendante autonome donc en commençant par les débrancher de leur machine Etats-là de leur maître duquel malheureusement la population est complètement hypnotisée par lui il pensait qu'il va tout changer il va tout améliorer il a tout foutu en l'air mais il faut quand même lui donner plus de pouvoir ça va devenir mieux si on continue et qu'on augmente les doses et bon c'est terrible mais je préfère essayer de de leur de porter cette parole ici et de les convaincre en tout cas de leur fournir un matériel critique face à ce réflexe et Laurent si Elon Musk te donne un petit un petit un petit vaisseau spatial tu peux emmener ta tribu et aller sur Mars tu dirais non Mars ça doit être tentant de voir un peu ça quand même bon après le problème sur Mars c'est qu'il n'y a pas de forêt jusqu'à là avec connaissance en tout cas mais peut-être parlons-en des forêts alors donc toi ton processus ta journée idéale tu t'écris t'écris tôt le matin ou t'écris à quel moment et puis tu fais ton petit tour dans la forêt comment ça se passe ouais moi c'est l'écriture c'est le tôt le matin surtout le matin en fait c'est là qu'on est le plus efficace et parce que j'ai un peu tout expérimenté j'ai essayé tous les horaires j'ai essayé les alimentations les machins enfin c'est quand même il y a un petit côté athlétique c'est un grand mot mais c'est-à-dire que physiquement c'est pas si facile la strength à l'écriture tous les jours ça demande quand même une vraie discipline une hygiène de vie et donc j'ai étudié un petit peu la diététique le sommeil enfin tout un tas de paramètres qui permettent d'approcher une efficacité durable le plus possible au fil de la journée et donc évidemment la forêt aussi c'est à ce côté important d'avoir toujours un accès à l'extérieur et d'y passer du temps parce qu'il faut il faut être il faut il faut passer du temps au soleil il faut vivre vivre dehors on n'est pas des on n'est pas des des rats de terrier donc c'est important de garder ce contact-là des fois il m'arrive d'écrire à l'extérieur aussi d'aller 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 prendre le soleil et d'écrire dehors et voilà donc ça c'est important pour l'équilibre à mon avis psychique enfin global de la personne vers quelle heure le matin tu travailles tu commences ? pas très c'est pas très tôt vers 6h du matin ou 7h ça dépend ça dépend un peu des jours mais c'est là vraiment ce créneau-là qui est optimal et peut-être que je ferai l'expérience de commencer encore plus tôt vers 4-5h du matin parce que pas mal d'auteurs le faisaient et apparemment ils s'en trouvaient très bien donc à voir je n'ai pas encore fini ta routine tu te lèves tu te mets à ta table d'écriture ou tu as un petit rituel ouais non non différent table d'écriture rapidement après le petit déjeuner vient un peu après c'est-à-dire après deux heures d'écriture après il y a encore au moins deux heures derrière et voilà donc c'est ça s'est mis en place mais avant c'était pas comme ça avant c'était plutôt j'écrivais plutôt le soir voire la nuit jusqu'à assez tard et je me suis rendu compte en expérimentant que ça fonctionnait beaucoup mieux le matin très bien c'est intéressant et donc dans la forêt tu pars et tu cours tu fais du vélo ou tout simplement tu marches tu déambules j'ai un peu tout fait j'ai un peu tout fait mais plutôt la marche je dirais simplement la simple la simple promenade ou le coupage de bois ça c'est encore autre chose mais ah oui je suis très coupe de bois j'aime beaucoup couper du bois plus pour le plaisir de couper du bois que de c'est l'activité physique en fait utile vraiment il faut essayer si on ne pratique pas ça devient assez indispensable après tu pars avec ta hache voilà la petite hache la petite scie la petite scie longue parce qu'il y a la transeuseuse mais bon c'est un peu facile la transeuseuse c'est plus rigolo de se faire mal et ouais ouais donc ça ça fait partie c'est quasiment indispensable parce que sinon c'est vrai qu'un écrivain pur et dur qui passe son temps dans son fauteuil il va vite il va vite mal finir donc il faut il faut voilà on a un peu fait pour ça moi je suis fils d'une lignée interminable de paysans à mon avis je suis le premier de la lignée à passer autant de temps quand même à écrire et à lire donc j'ai cette espèce de loisir qui n'est pas normal qui n'est pas naturel donc il est important vraiment de le compenser avec avec une vraie activité pour le coup tu es un vrai romain en fait oui voilà non mais c'est sûr qu'il y a un côté paysan des romains et puis le côté après les traits oui oui et puis en plus j'aime bien me donner aussi des un peu des défis moi j'aime pas trop le enfin par exemple je vais faire une marche je me dis allez je vais prendre un sac un sac chargé un truc il faut il faut se donner des objectifs un peu pour se faire un peu mal c'est important bien sûr je t'approuve à 200% et excuse moi d'insister sur le truc du bûcheron parce que j'adore les idées de fou et ça c'est une idée que j'ai jamais eue donc tu prends ta hache ok je vois et après tu genre tu marches et à un moment donné tu vois un arbre et tu te dis allez c'est toi alors nous sommes en France alors attention en France c'est administré c'est à dire qu'on ne coupe pas un arbre comme ça monsieur il faut il faut une autorisation de l'office national des forêts il faut que l'arbre ait une petite griffe faite par le garde forestier c'est plus compliqué que ça mais oui soit on peut demander des lots payer des lots en fait d'arbres à abattre c'est très précis il ne faut pas déconner il ne faut pas abattre le mauvais ou alors après si on a un terrain à soi et qu'on a quelques arbres évidemment là pour le coup l'administration tolère qu'on abatte nos propres arbres peut-être il n'y aura peut-être pas je ne sais pas il y aura peut-être un moratoire qui va arriver mais pour l'instant en tout cas on peut le faire et les agriculteurs aussi ont le droit d'abattre ce qu'il y a sur leur pâture en bordure de pâture donc si on s'arrange si on connait des agriculteurs on peut toujours s'arranger avec eux et trouver de quoi abattre du bois dans le respect du cadre légal respect du cadre légal et tu leur dis mais ça ne t'ennuie pas Robert si je coupe deux trois arbres pour me faire plaisir ou tu leur dis que tu vas brûler le bois ou comment ça se passe ah non pour le brûler pour le brûler mais de toute façon après c'est utilisé après tu brûles ah oui bien sûr j'ai le poil à bois qui va bien pour l'hiver mais je stocke on ne sait jamais parce qu'au prix au prix où est le fuel et vu les crises énergétiques et tout ça c'est toujours il y a le petit côté le petit côté survivaliste qui dit qu'on ne sait jamais gardons de quoi brûler pendant trois ans tu le fais sécher tu le fais sécher en plus ouais ouais je le fais sécher absolument mais en plus c'est ça qui est bien parce qu'il y a tout le processus c'est à dire que je ne sais plus qui disait ça mais le couper du bois ça réchauffe au moins trois fois c'est à dire vous réchauffez en abattant vous réchauffez en fondant vous réchauffez en le mettant en tas et après il faut transporter le tas et après vous le transportez dans le machin et ça va vraiment ça va vous tenir chaud un paquet de fois c'est sûr du coup maintenant j'ai honte parce que moi aux Etats-Unis je me suis fait livrer une espèce de on dit une corde une corde et c'est vrai que simplement le ranger dans le garage l'amener vers la cheminée etc j'ai compris ah ouais ouais c'est sûr ça fait un vrai ça fait un vrai entraînement complet parce qu'en plus je pense que ça fait travailler à peu près tous les muscles le dos on se baisse on se fout la sueur dans l'oeil et tout ça c'est un truc assez fou tu as tous les mouvements de musculation genre le deadlift le le squat et en plus il y a la satisfaction qu'après le feu c'est la chaleur du feu c'est c'est nous qu'on l'a coupé on est content et voilà cette petite fierté primitive qui rejaillit sur nous ouais et pendant qu'on en parle j'écoutais un truc non je lisais un livre de Bachelard sur le feu et toi tu as quel rapport au feu il y a une fascination je trouve vraiment à mon avis qui est inscrite dans nos comment dire dans notre code ouais ouais très profondément parce que bah on a été quand même des chasseurs-cueilleurs pendant pendant beaucoup plus longtemps que des hommes sédentaires de l'électricité une invention très récente et je pense que regarder le feu écouter les histoires au coin du feu il y a quelque chose justement qui touche à des fibres très très profondes en nous et souvent ceux qui n'ont pas du tout l'habitude qui ont coupé les liens avec ça qui font plus du tout de feu quand on leur explique et quand on leur montre ça le feu de camp la discussion autour du feu et tout ça il y a quelque chose qui se passe souvent qui doit faire écho à mon avis à des choses très très profondes chez l'être humain quand on lit les histoires aux enfants on s'en rend compte aussi le soir il y a cette espèce d'attention très particulière on imagine le clan avant à la tombée de la nuit qui était bien 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 les hommes entre eux etc et avec le feu là au milieu je pense que ça devait faire quelque chose de vraiment très important et on peut retrouver ça avec un simple poêle à bois ça paraît ça paraît assez facile et accessible à mon avis puis il y a le côté purification aussi ah oui oui non mais le feu en plus a eu tellement de significations symboliques mystérieuses c'est un pouvoir qui est fascinant le feu c'est la destruction c'est la c'est pas que la destruction c'est aussi la régénération c'est ce sont des mythes infinis qui vont avec et on le comprend quand on le regarde c'est un petit peu comme le soleil quand on y prête un petit peu attention ou la nature ou le cours d'eau ou enfin toutes ces choses qui sont autour de nous qui sont toujours là qui ont fait ce que nous sommes et qu'on oublie malheureusement la plupart du temps aujourd'hui parce qu'on a autre chose à faire on va voir les likes sur les réseaux sociaux et on a du boulot et on pense plus à ça mais tout est là encore il n'y a que nous qui sommes partis en fait oui absolument entre le feu la forêt et ce que tu dis je me dis je pense en quoi tu crois est-ce que tu as une croyance non alors je n'ai pas non je ne suis pas dans le côté animiste ou tout ça mais par contre je sais que nous sommes des êtres de croyance nous sommes faits pour croire c'est comme ça on ne peut pas faire autrement dans la vie on est obligé de croire un certain nombre de choses qu'on ne pourra jamais vérifier par exemple je suis né je n'en ai pas la preuve mais on me l'a dit donc je le crois les autres ont l'air d'être né aussi j'en ai vu certains naître et il paraît que je vais mourir c'est pareil je n'ai aucune preuve mais bon si tous les autres ont tendance à mourir je me dis que mais on admet ça parce qu'on est fait pour ça c'est celui à mon avis qui croyait justement c'est la fameuse parabole du vent dans le feuillage c'est à dire que celui notre ancêtre préhistorique quand il voyait bouger le feuillage s'il se dit c'est peut-être une hyène je vais prendre la fuite et bien il avait une meilleure espérance de vie que celui qui se disait c'est juste le vent je m'en fous et lui risquait avait une petite chance de se faire bouffer donc celui qui croyait celui qui imaginait quelque chose pouvait être souvent avantagé par le sort donc je pense que ça a pu jouer aussi dans cette construction spirituelle qui est à mon avis vitale on a tous une forme de spiritualité même si on prétend qu'on ne croit en rien on est obligé de le faire donc mais j'ai pas de par contre j'ai pas de non il n'y a pas d'âme dans le feu il n'y a pas de il n'y a pas de truc comme ça mais c'est très rationnel je crois par contre que ces choses sont enfin peuvent faire preuve d'une harmonie certaine être agréable à l'œil nous satisfaire pleinement et donc les apprécier vraiment d'autant plus en parlant de nos ancêtres finalement dans dans tes livres je trouve qu'il y a toujours l'idée de peut-être de se rapprocher finalement de de notre ancêtre tu dis un truc très intéressant dans France Big Brother que finalement la plupart des choses qu'on utilise aujourd'hui même si on a la prétention d'être des êtres supérieurs on n'a aucune idée de comment ça fonctionne on sait pas du tout la plupart d'entre nous ne savent pas faire fonctionner une voiture on ne savent pas comment fonctionne un ordinateur et pourtant tu vois bien sûr non mais c'est ça qui est terrible c'est que nous on est on est des êtres domestiqués complètement aliénés par la technologie on ne le voit pas mais on ne voit même pas le réseau d'interdépendance en fait on ne voit même pas que l'État fait tout pour nous que sans nos portables on est complètement largués et que on se moque de l'homme préhistorique l'homme des cavernes de rustre qui devait tirer sa femme par les cheveux mais en réalité lui il savait chasser il savait vivre il connaissait les plantes il connaissait les étoiles il savait faire des choses incroyables il était beaucoup plus fort il savait sûrement beaucoup mieux s'orienter il était sûrement d'une intelligence plus élevée une intelligence pratique très élevée et nous en fait si on se retrouvait dans des conditions qui étaient les siennes on serait complètement largués plus personne ne connaît les plantes les animaux tout juste les étoiles les cycles de la vie et c'est vrai qu'on a vraiment on se coupe de plus en plus de tout ça le système technologique qui remplace l'intelligence nous donne une illusion de toute puissance mais on ne la possède pas du tout en fait on a besoin de l'ingénieur pour maintenir tout ça en place qui sont tous ultra spécialisés qui comprennent rien globalement mais qui ont tous leurs petits qui sont au service de ce système là pour le coup peut-être Kaczynski même s'il avait le défaut d'envoyer des bombes par la poste avait quand même compris certaines vérités par rapport à cette machine qui va toute seule en fait c'est comme les états c'est quelque chose qui avance et qu'on a l'impression de maîtriser parce que finalement sans nous ça n'existe pas mais c'est un petit peu l'inverse c'est-à-dire qu'on le sert plus que le contraire aujourd'hui on est comme dépossédé de notre propre intelligence tout en se croyant extrêmement intelligent exactement exactement et ouais c'est cet orgueil assez génial parce que l'orgueil de l'homme moderne qui pense que tout était que tout était pire avant c'est pas possible que quelqu'un ait fait quelque chose de mieux que lui et il est bouffi d'orgueil alors qu'il ne sait absolument rien ça c'est édifiant quand on le voit dans des enquêtes qui sont faites on demande aux gens d'Alger ils savent de moins en moins de choses ou quand ils savent des choses la plupart du temps c'est pour essayer de montrer qu'ils savent des choses dans une discussion pour flatter leur petit orgueil mais la plupart du temps ils sont absolument largués concrètement c'est assez terrifiant j'ai une dernière question avant de passer à mes petites questions rituels mais attends je viens de l'oublier ouais bah c'est pas grave attends non ça vient de m'échapper bon bah écoute alors ce que je te propose c'est de passer c'est de passer aux petites questions alors par exemple qu'est-ce que tu manges le matin alors moi le matin c'est un rituel il y a alors des fois un petit peu de miel ça dépend c'est pas systématique mais la plupart du temps pour amorcer le truc déjà un verre d'eau pour commencer le verre d'eau c'est important un grand verre d'eau au début c'est pas très ragoûtant et on n'en a pas trop envie mais avec toutes les sensations de voilà ça amorce la machine quelque chose et après la plupart du temps je suis assez salé moi ça va être avocat bacon oeuf quelque chose comme ça avec ça normalement on a vraiment une énergie constante à peu près jusqu'au midi sans prendre problème mais ça ça a été expérimental j'ai beaucoup testé d'un truc différent avant d'arriver c'est ce que tu disais t'as étudié pas mal la nutrition exactement quoi ton idée c'était de te protéger des saloperies qu'on essayait de nous donner à manger ou c'était de je sais pas physique améliorer en fait moi je suis très préoccupé par les ouais tout ce qui est hormonal et ça c'est pareil c'est quelque chose que la plupart de nos contemporains ignorent complètement j'allais dire hormonal voilà ils ignorent à peu près toute la psychologie mais alors des conséquences en fait de l'alimentation ou des des habitudes sur nos hormones et de l'importance même des hormones en fait dans le corps humain dans l'humeur dans la concentration dans tout un tas de choses la créativité la volonté enfin c'est infini et quand on l'alimentation a cette importance le sommeil l'activité physique évidemment il y a beaucoup d'autres choses mais l'alimentation est très importante donc je me suis aussi concentré là dessus voir ce qui pouvait favoriser une activité de réflexion de concentration nutritivement parlant attention sur les hormones parce que je rentre dans la catégorie des mecs qui comprennent rien et qui ne savent rien est-ce qu'il peut développer un peu sur les hormones ça m'intéresse non mais il y a des il y a des alimentations qui vont favoriser je ne sais pas les androgènes d'autres qui vont favoriser les oestrogènes et le mode de vie aussi par exemple si on manque de vitamine D d'exposition au soleil on va avoir une testostérone plus basse et donc tout ça évidemment des conséquences sur l'humeur sur nos capacités de travail sur le fait de ressentir plus vite la fatigue d'assimiler plus ou moins bien la nourriture c'est tout un effet d'entraînement évidemment l'alcool aussi il faut le reconnaître c'est bon mais c'est pas c'est bon à boire mais c'est pas exceptionnel d'un point de vue d'un point de vue cérébral bon après je ne suis pas du tout dans une logique anti-alcool anti-tabac je ne suis pas du tout un fascisme de la nutrition c'est très clair j'adore bien bouffer j'adore les bonnes choses le vin la bière pas de problème mais seulement si on veut avoir sans tenir la semaine cette espèce d'hygiène un peu rigoriste voilà on est obligé de ne pas faire n'importe quoi super intéressant non mais c'est super intéressant j'avais jamais parce que tu vois tu as des applications contrôler tes protéines contrôler ci contrôler ça et en fait c'est complètement déconnecté oui oui non ouais ouais c'est pas la même chose du tout c'est là le but enfin de ces applications la plupart du temps c'est que d'essayer de vendre à Gilbert des programmes pour perdre un petit peu enfin vous pour arrêter de prendre des kilos en bouffant au McDo un jour sur deux mais mais par rapport à la capacité de travail de concentration ça n'a pas de rapport en fait vraiment on peut le constater quand on mange certaines choses quand on mange un peu trop et bien l'effort de digestion rend le cerveau enfin pour le coup on perd je sais pas combien de points de puits pendant un certain temps et du coup on est beaucoup moins efficace donc il y a tout un tas de petites choses comme ça il faut doser après est-ce qu'on prend de la caféine ou pas il y a deux écoles moi je suis plutôt j'en prends plutôt l'après-midi pour lutter contre le petit creux ou alors il faut faire une micro-sieste mais c'est pas facile de la trouver toujours il faut bien doser mais c'est vrai je suis encore dans le chantier j'ai pas fini écoute c'est super intéressant je sais pas si tu feras un livre là-dessus mais en tout cas moi je l'achèterai parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a totalement laissé de côté tu vois j'ai le projet d'écrire à l'occasion un éloge de la force bis mais vraiment très très détaillé c'est-à-dire très concret très quotidien sur tous les plans de la vie donc au-delà de tout ça les relations le travail vraiment une sorte de manuel de mes conclusions pour mener sa vie je dis pas que c'est exemplaire machin tout ça mais disons permettre de faire un peu de tri non mais très bien en tout cas moi je serai client j'ai retrouvé et avant de l'oublier je vais te la poser ma question c'était sur tes qualités d'enquêteur parce que je trouve que tu as cette capacité d'enquêter de manière très pointilleuse et sans être tu vois tu parlais des statistiques que tu as un peu étudié tu as un côté très statistique très précis en même temps c'est très littéraire tu arrives très bien à le faire passer et comment tu fais tes enquêtes quand on imagine par exemple bon ben prenons le cas de la nourriture mais est-ce que tu as une méthode d'enquêteur alors ben ça va être énormément de en fait il faut savoir moi je fais un compulsivement j'ai tendance à écrire un peu tout à tout noter tout ce qui me paraît à peu près intéressant je vais le noter quelque part et donc j'ai des documents énormes de notes des documents papiers des documents numériques et quand je sais pas va venir un thème d'écriture je vais refaire un petit peu le fil de mes notes retrouver des mots clés et donc j'ai déjà une base en fait de données qui est importante et quand vraiment je veux me spécialiser je vais aller voir les études publiées j'ai pas mal de revues scientifiques alors j'ai un peu arrêté parce que même les revues scientifiques c'est devenu très chiant au niveau politiquement correct donc ça m'intéresse pas de soutenir ça mais on peut trouver toutes les publications tous les trucs récents tous les bouquins qui ont été écrits sur le sujet et on arrive souvent à quand même avoir une vision un petit peu plus un petit peu plus complète en fait du sujet qu'on étudie donc avec toujours il faut jamais perdre de vue justement l'angle de réflexion non académique c'est-à-dire toujours essayer d'avoir une vision neuve et non polluée de ces objets d'études on va pas se dire bah lui il a dit que c'était comme ça donc ça va être comme ça et je peux voir les choses que comme ça non à chaque fois il faut remettre en cause tout ce qui nous est présenté essayer de l'analyser sous une vision différente par exemple en France l'insécurité c'était la sociologie ça peut être que ça c'est social et le simple fait de remettre ça dans une perspective anthropologique s'intéresser aux causes profondes de la violence aux causes profondes de la morale de ceux qui vont défendre des gens qui sont indéfendables pour marquer des points socialement une fois qu'on comprend toutes ces choses-là ça explique évidemment beaucoup de choses beaucoup mieux que la sociologie donc il faut vraiment mêler toujours transdisciplinaire toujours avoir l'approche la plus large possible c'est quand même dingue quelque part que ça vaille ça te vaille des accusations de tout nom alors que j'ai lu France Orange Mécanique finalement aux Etats-Unis nous c'est plus ou moins enfin c'est pas magique non plus bien sûr mais par rapport à la sécurité est différent oui oui et quand même aux Etats-Unis en fait il y a eu ce principe de réalité était entendu puisque la réponse pénale et judiciaire a quand même l'insécurité avait vraiment explosé et la réponse pénale et judiciaire a permis de diviser par deux le chiffre de la criminalité en France on en est très 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 loin en fait on refuse complètement de faire ça c'est-à-dire d'appliquer simplement la loi déjà de prononcer les peines qui sont stipulées dans le code pénal de faire appliquer ces peines malheureusement on ne fait plus ça donc évidemment on a cette insécurité en plus on ne s'adapte pas du tout à la population nouvelle à la population issue d'immigration ça aussi c'est un tabou énorme mais c'est comme ça partout dans tous les pays d'Europe dans tous les pays du monde d'ailleurs quand vous avez les populations immigrées dans un pays vous avez toujours des franges criminalisées dans ces populations vous avez parfois même une culture de la criminalité organisée par exemple dans les pays de l'Est l'ex-Yougoslavie il y a des traditions criminelles qui sont indéniables et qui se reproduisent en France ou dans les pays d'Europe où ces minorités sont présentes c'est systématique et si on refuse de voir ces différences on ne se donne aucun moyen de combattre ces phénomènes en fait mais ce qui est quand même hallucinant c'est que c'est que si en France tu dis exactement ce que tu dis t'es d'ultra droite si t'es aux Etats-Unis et que tu dis bon ben finalement c'est bien je laisse la porte de ma maison ouverte comme c'est mon cas donc tous ceux qui veulent me quand les prioler vous pouvez y aller la porte est ouverte ben il ne se passe rien enfin tu vois t'es un mec normal il y a une peine de prison si t'es condamné par la loi tu vas en prison t'as fait une connerie en plus dans la population générale il y a un consensus énorme autour de ça c'est à dire ça a toujours été comme ça celui qui se met hors de la société de la socialisation normale par ses actes il doit être puni il doit payer l'addition ça doit être ça doit être préjudiciable sinon c'est pas possible on peut pas faire de société parce que dedans la société malheureusement il y a des types qui sont à moitié psychopathe et qui s'en foutent de la socialisation et le seul moyen de les tenir dans cet état de socialisation c'est de dire attention c'est comme avec un enfant ça va tomber donc la prévention c'est très gentil mais en vrai on peut essayer de faire que de la prévention avec les enfants ça marche pas ça marche ça marchera certaines fois mais pas toujours et donc il y a un consensus énorme dans la population autour de cette nécessité d'une réponse sérieuse mais pour le coup la machine l'état l'institution judiciaire médiatique et même universitaire est complètement opposé opposé à tout ça parce que moralement ça fait bien d'être de ce côté du côté de la compréhension de l'écoute de la bienveillance etc mais tout ça ça rend service vraiment à personne ça rend pas service évidemment aux victimes ça rend pas service non plus aux auteurs de délits puisque quand on fait jamais rien à aucun moment il y a une barrière face à ces gens là ils vont toujours plus loin en fait voilà quand il n'y a pas de limite au début ça commence par le vol à la tire et ça finit par le règlement de compte le crime une balle dans la tête et machin et c'est fini énormément de vies sont bousillées aussi parce qu'il y a ce laxisme et évidemment les communautés immigrées qui sont surreprésentées dans cette criminalité et bien c'est pas leur rendre service non plus parce que quelque part ça attire l'attention pas de la pubelle des manières donc en fait voilà ça rendrait service à tout le monde de retrouver le bon sens d'entendre oui et puis bon sens et même cohérence en gros je reviens à mon truc s'il y a une peine il y a une peine il faut la faire il faut la faire combien il y a de gens combien il y a de cas je sais pas si t'as les statistiques récentes de gens qui qui sont qui vont pas au bout de leur peine ou qui sont pas en France c'est stupéfiant c'est à dire que chaque année on a on a 100 000 peines qui sont dites qui sont pas exécutées tout simplement de prison 100 000 peines de prison on a en gros on doit avoir 70 000 prisonniers en France pour je sais pas 60 000 places ou peut-être même pas il faut savoir que les prisons débordent et on refuse d'en construire pareil parce que on fera idéologie qu'on veut pas s'adapter à la situation et si on appliquait la loi il faudrait construire je sais pas 100 000 200 000 places de prison il faudrait aussi penser à expulser évidemment les criminels étrangers au terme de leur peine puisqu'ils prennent beaucoup de place dans ces fameuses prisons 25% des prisonniers français sont étrangers je parle pas des prisonniers issus de l'immigration c'est à dire d'enfants d'immigrés qui sont des seuls étrangers ça représente déjà 25% des prisonniers c'est déjà considérable mais voilà il y a un refus il y a un refus complet diamétral de prendre ça en compte voilà encore une fois depuis les Etats-Unis enfin français depuis les Etats-Unis ce qui me frappe c'est que le système enfin notre philosophie juridique ou philosophie politique ne va pas jusqu'au bout de lui-même s'il y a une peine de prison si philosophiquement on a décidé que cet homme était coupable de quelque chose et qu'on lui donne pas sa peine évidemment mais comment veut-on après dire que la justice est une institution respectable ou que la République voilà les valeurs de la République si la République se fout du code pénal des lois même qu'elle vote la sécurité c'est quand même le fondement c'est la raison même de l'existence de l'Etat c'est peut-être sa seule légitimité au départ et si dans ce domaine-là sciemment ils refusent d'appliquer la loi c'est quand même une situation de faillite majeure parce que enfin vraiment alors je ne sais pas si les Américains sont au courant de ça mais vous allez en France dans une audience avec votre code pénal et vous verrez que jamais 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 la peine qui sera requise par le parquet par le procureur sera celle qui est inscrite dans le code pénal par exemple le viol en France il est puni de 15 ans de prison 15 ans de prison ferme c'est écrit dans le code pénal la moyenne des réquisitions ça doit être 10 ans la moyenne des peines prononcées ça doit être 9 ans évidemment quand le violeur est reconnu coupable et la moyenne des peines exécutées là vous pouvez encore raboter puisque la peine en France l'application de la peine il y a une remise de peine automatique d'au moins 20% de la peine en gros on considère que la plupart du temps la moitié de la peine est réellement effectuée et qu'après ça vous pouvez voilà vous êtes en liberté conditionnelle machin mais en tout cas vous n'êtes plus en prison donc ça finit par pas faire beaucoup sachant que statistique terrifiante mais 1% des viols déclarés en France donnent lieu à une condamnation donc vous imaginez 99% des viols en France ne donnent pas lieu à une condamnation donc comment voulez-vous les pauvres victimes porter plainte imaginer la justice machin à l'enfer tout ça pour que le gars soit se retrouver avec un bracelet électronique au pied parce qu'il y a ça aussi l'application de la peine on dit une peine de prison ferme mais maintenant on peut l'effectuer à son domicile ou avec le port d'un bracelet électronique en pointant au commissariat c'est-à-dire pas drôle c'est pas drôle non non mais c'est terrible mais c'est comme ça et on a aussi en France des gars qui se font arrêter par la police et on apprend qu'ils ont déjà je sais pas 60, 70, 80 mentions à leur casier judiciaire c'est-à-dire ils ont été condamnés 80 fois et personne ne s'est dit ben ça suffit c'est-à-dire qu'à chaque fois allez ben on va vous redonner une autre chance faites attention c'est un métier c'est un métier en fait parce que 80 fois non mais évidemment il y a des types qui cambriolent 90 maisons donc imaginons que cela là soit retiré cette minorité vraiment extrêmement active criminogène soit retirée du paysage à la deuxième ou troisième tentative et bien ça foutra la paix énormément de gens et c'est ça le problème c'est qu'on a une minorité criminelle qui n'est pas très nombreuse mais qui est très endurcie et qui est très ultra archi-récidiviste et si celle-là elle n'est pas mise hors tête à nuire arrêtée un moment elle s'arrêtera jamais c'est assez impressionnant parce que ah ouais non mais il faut vraiment le vivre le vivre c'est triste c'est triste de voir que le seul argument qu'ils ont c'est de brandir la bêt imonde en disant t'as vu ce que t'as dit t'es un facho non mais c'est fou il n'y a rien de fasciste là derrière c'est j'étais arrivé sur le plateau de télévision de Laurent Ruquet en disant en France je suis désolé de vous déranger pendant votre soirée mais il y a 200 viols tous les jours il y a eu 200 viols aujourd'hui et le seul truc qu'on vous répond c'est raciste fasciste vous faites le jeu de Marine Le Pen machin et tout ça et c'est vous le très méchant et c'est fou parce que l'information principale le nombre de viols en France les violences tout ça oui bon ça en gros habituez-vous parce que ça fait partie un peu du paysage et on n'y peut rien c'est un phénomène on ne sait pas bien on ne comprend pas c'est peut-être un manque d'éducation de moyens il n'y a pas assez de médiathèques dans les quartiers il n'y a pas assez de stade de foot je ne sais pas quoi et évidemment on n'en sortira jamais si on refuse c'est pour ça que j'avais sous-titré ce livre Nul n'est censé ignorer la réalité mais je peux vous dire que le gouvernement les médias et tous ceux qui ont accès à cette fameuse à ce monopole de l'expression et de l'audience eux ignorent vraiment très fermement la réalité c'est impressionnant ces gens ces résistants de la première heure et de la dernière ils avaient une belle occasion d'aller se battre en Ukraine d'aller se battre contre le nouveau nazi de l'Europe est-ce que ces résistants ils sont partis en guerre ou est-ce qu'ils sont chez eux tranquillement ils nous ont vivement invités à la faire certains d'entre eux ont pris position en disant il faut on ne peut pas laisser Poutine c'est scandaleux et quand il était question de comment il s'appelle Zelensky a dit venez on a besoin de vous prenez les armes on va vous donner des armes venez et là bizarrement le nombre de candidats en tout cas médiatiques c'est considérablement réduit on a le philosophe qui a dit qu'il se sentait plus utile derrière son clavier alors qu'il appelait il appelait quasiment à faire la guerre à sa place mais ça c'est une grande tradition française il faut savoir que les philosophes en France Bernard-Henri Lévy est très bien placé pour le savoir adorent faire la guerre avec le corps des autres avec le sang des autres et donc ça leur fait le prestige personnel c'est de soutenir les guerres qu'ils ne font pas ça nous donne une petite idée de ce qu'ils auraient fait sous l'Allemagne nazie on sait exactement qu'ils auraient été derrière leur clavier et moi je ne juge pas parce que certainement je n'aurais pas été très courageux mais la différence c'est que si on n'appelle pas à faire la guerre et qu'on dit qu'on ne veut pas faire la guerre là on est cohérent avec soi-même évidemment personne n'est tenu de se battre ou d'avoir du courage dans ce genre de situation ça on ne sait pas comment on réagirait mais ceux qui appellent à faire la guerre en fait tout ce qu'ils veulent c'est que leur pays leurs soldats s'engagent à se faire trouver la peau pour leurs idées et ça c'est un problème c'est ce que j'écrivais dans Game Over je disais dans Game Over on devrait en finir avec ce système d'interventionnisme mondial si quelqu'un est passionné par un conflit il prend ses responsabilités il prend son petit barda il prend ses il se trouve des armes et il va faire la guerre mais pas au nom de la France sans son nom à lui et il fait voilà il assume jusqu'au bout et ça ça rafraîchirait peut-être un petit peu les déclarations ratant guerre de certains parce que mine de rien c'est François Hollande qui a lancé la guerre en Afrique et qui a relancé la guerre en Afrique contre la terreur ou contre le mal en reprenant quasiment le même vocabulaire que Bush dans les années 2000 c'était c'est assez éclairant oui c'est un échec systématique enfin c'est une catastrophe à chaque fois enfin bon c'est après ils défendent les intérêts locaux toujours discutables des accords évidemment dont la population générale ne sait pas grand chose et ça ça a toujours été malheureusement on revient à quelque chose de très très prosaïque et une dernière question sur la nourriture c'est quoi ton plat préféré comme ça quand je le mangerai je penserai à toi alors ça c'est très difficile à dire parce que j'aime vraiment beaucoup de choses je suis plutôt viande je suis j'aime bien les pâtes j'aime bien les fromages aussi très l'amateur de mon fromage le comté étant le fromage le comté fruité de préférence le comté un petit peu oui mais toi le chat et tout tu dois en connaître ah bah toujours évidemment donc non après j'ai ça dépend du contexte il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime j'ai pas vraiment de plat absolu ouais t'as pas de caprice ou de plat non 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 il y a rien n'est au dessus en fait d'accord d'accord bon ça c'est très bien c'est un bon signe et alors tu parlais de couper du bois en termes d'entraînement physique tu as un planning une routine ou non non c'est par période en fait c'est un peu le hasard quand il faut rentrer le bois quand il est sec quand l'occasion se présente certains moments on ressent plus le besoin d'avoir une activité que d'autres donc il faut essayer de le répartir à peu près convenablement en fait après il y a des périodes aussi qui sont propices en écriture les périodes sans vent c'est à dire en fait c'est comme ça c'est quand on écrit un livre on n'est pas du tout dans une période de continuité c'est qu'on a des moments d'enthousiasme ou de comment dire on écrit enfin ça vient c'est incroyable et on fait ça du soir au matin sans réfléchir et on s'oublie complètement et à d'autres moments rien c'est à dire rien rien on peut rien faire il n'y a rien du tout qui vient c'est même pas de se forcer voilà c'est le néant complet et on sait que le vent va revenir avec l'expérience parce que sinon on angoisse un petit peu le vent le vent va revenir mais en attendant bon bah peut-être il faut réinitialiser la machine je sais pas quoi et là pour le coup avoir une activité permet des fois de relancer des réflexions ça peut pallier en fait à ces périodes-là et du sport social entre guillemets je vais courir avec mes potes non ça j'ai arrêté il m'est arrivé avant de faire un peu ça mais ça me beaucoup moins d'accord ou du rugby ouais alors j'aime beaucoup le rugby mais bon après c'est plus difficile de trouver des clubs de rugby autant le regarder et ouais en plus le côté social ça permet moins justement la réflexion on peut moins se laisser aller à la méditation je trouve exactement restez une de mes questions sur ton entraînement spirituel on y a déjà on a déjà un peu répondu dans ces balades en forêt mais t'as pas tu te mets pas en position du lotus non 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 pas du tout parce que c'est un peu permanent en fait moi je suis tout le temps dans le enfin c'est un peu maladif même peut-être je sais pas c'est toujours ça turbine toujours il y a toujours des réflexions mais j'ai pas besoin justement d'avoir quand même enfin de trucs particuliers ça peut être n'importe quoi en mangeant comme dirait l'autre en me rasant le matin enfin voilà donc en fait c'est un peu fondu dans la vie quotidienne mais j'ai pas du tout jamais trouvé le besoin de ça du côté yoga machin tout ça la méditation pourquoi pas non le yoga non moi souvent je me dis mais yoga machin puis je l'ai vu à travers les arts martiaux que j'ai pratiqué je me disais c'est dingue parce qu'on admire dans l'orient l'extrême orient des choses qu'on a eues à une époque et qui ont existé certainement en Europe mais qu'on a totalement vidé de toute spiritualité parce qu'on viendrait jamais à faire de la boxe avec tout un folklore spirituel et j'ai toujours je me suis dit qu'est-ce qui fait que notre société doit être malade de trouver de la spiritualité chez les arts martiaux des autres alors que nos arts martiaux à nous sont vidés de tout très juste je pense que l'Occident a une peur un peu panique de la spiritualité parce que justement l'Occidental est pris dans cette course effrénée pour rester à la même place et il a peur je pense de s'arrêter pour réfléchir parce que le résultat pourrait ne pas lui plaire en fait s'il commence à se dire qu'est-ce que je suis en train de faire qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie qui est quand même relativement précieuse et en fait cette question existentielle nous fait peur donc on préfère se prendre un coach embrasser des arbres à plusieurs et faire des trucs comme ça que surtout avoir une réelle méditation sur la situation on a vraiment peur de ça du silence de la réflexion donc on préfère s'agiter faire du bruit et continuer à courir mais surtout ne pas réfléchir et ça passe aussi votre réflexion elle passe par la connaissance du passé de cette tu vois je vois quand je regarde derrière toi tous ces livres c'est aussi la connaissance de ce qui a été écrit avant toi avant nous qui est crucial c'est-à-dire tout ne peut pas commencer ici et maintenant oui par rapport à la connaissance justement il y a une forme d'inquiétude au début parce qu'on se dit est-ce qu'aller trop loin dans la compréhension de la nature humaine n'a pas un côté profondément déprimant parce que si on se dit bon ben finalement on est là on est comme ça on est victime de notre programmation génétique et on va disparaître et c'est fini et ça nous paraît triste parce qu'on est programmé pour avoir peur de la mort et tout ça on pourrait se dire je ne suis pas sûr de digérer cette information et on va finir comme Albert Camus se dire est-ce que le suicide n'est pas la seule vraie question qui vaille mais en réalité en fait enfin après j'ai peut-être de la chance d'avoir cette façon de voir les choses mais en réalité on peut digérer toutes ces informations et en tirer une certaine sérénité une certaine force d'esprit je pense de se dire c'est comme ça admettons-le et soyons résolument dystopiques c'est-à-dire n'hésitons pas à casser toutes les je ne sais pas les trop belles idées et on verra ce qui reste et finalement on vit va plus mal c'est très juste c'est très juste une croyance qui a modifié ta vie dans ces dernières années qui viennent de passer alors n'importe quel type de croyance pas nécessairement croyance religieuse alors pour le coup c'est le fait que je pensais travailler mieux le soir et la nuit qu'à tout autre moment et là pour le coup ça a été vraiment une révolution travailler tôt le matin c'est vraiment ça change considérablement les choses on est beaucoup plus productif c'est un peu comme si on travaillait deux journées au lieu d'une j'ai l'impression moi en tout cas vraiment ça a été un grand changement moi je dois dire chaque matin je mets mon réveil à 5h et il me faut une heure pour me réveiller c'est un truc de dingue j'y mets toute la volonté mais bon tu verras t'es plus jeune mais j'ai l'impression de m'être fait rouer de coup tu vois sortir d'un combat de boxe et je me dis ah hier c'est vrai j'ai eu un combat et tout ça je suis défoncé mais alors je pense aussi qu'il y a vraiment beaucoup de particularités que si j'avais été un autre peut-être ça aurait été l'inverse en fait je pense que chacun doit avoir un petit peu son horloge et sa chronobiologie et que moi ça me va mais peut-être que je ne pourrais pas me lever une heure avant peut-être j'essaierai mais ça ne va peut-être pas à tout le monde donc c'est ça aussi le problème c'est que je ne peux pas faire de prescription générale c'est que moi ça me va non mais c'est intéressant mais c'est vrai que c'est vrai que quand même à la fin à la fin des comptes le temps c'est ce qu'on a de plus précieux et et on a tous des obligations bon familial enfin obligation et plaisir parce que c'est un plaisir de s'occuper de la famille mais mais ce que je veux dire c'est que si on veut créer en plus au-delà de tout ça et bien il faut qu'on mange sur sur le sommeil j'ai toujours rêvé d'une pilule d'une pilule contre le sommeil toi tu la prendrais ou non ? tu l'achèterais ? je ne sais pas parce que j'aime bien quand même dormir moi c'est un là je suis comme Jean de La Fontaine qui a doré le sommeil et qui a chanté le sommeil moi j'aime bien j'aime bien ce moment justement où il y a une rupture admise généralisée avec tout ouais donc c'est un je ne sais pas si je je me renoucerai à ça ouais ouais non non mais vous succomberais parce que c'est vrai que c'est vrai que tu dis moi j'ai toujours eu ce désir de produire et de faire je me dis bon alors il faudrait faire ce livre il faudrait faire ci il faudrait faire ça et puis la vie passe ouais ouais mais après si on avait une technique comme ça un peu miraculeuse le challenge serait beaucoup moins on serait moins fier après c'est à dire que si on écrivait le livre d'un bout à l'autre sans fatigue sans baisse de régime et tout ça bon bah oui d'accord je l'ai fait mais il y avait la pilule alors que sans la pilule c'est un combat de soi contre soi et puis ça fait quand même peut-être un motif de satisfaction un peu plus grand du coup c'est vrai c'est vrai c'est ce que c'est ce que je répète tous les jours à mes élèves dans le sport c'est que aux Etats-Unis en France j'ai l'impression que c'est en train d'arriver vraiment mais aux Etats-Unis c'est dingue c'est à dire que bon manger des protéines pour avoir des gros muscles c'est la base bon mais ça tu me diras c'est pas c'est pas grave mais après il y a tout le reste c'est à dire qu'ils ont une physiologie mais ils la transforment comme ça parce qu'ils mangent des produits pour faire gonfler les muscles pour améliorer la performance et je dis toujours regarde les légionnaires ils mangent un morceau de pain le matin aller hop courir avoir froid machin crever la faim et puis c'est là on a une véritable force ouais c'est sûr et après eux ces gars sont pas invincibles mais sont vraiment pour le coup une force mentale et spirituelle et physique qui est vraiment qui est vraiment impressionnante j'ai honte parce que ouais pardon et qu'on peut pas avoir oui comme tu le dis par le simple fait un exercice dans des conditions de confort ça suffit pas en fait il faut aller plus loin que ça il faut vraiment se faire mal c'est bien mais ça suffit pas ouais parce que voilà être tranquillement dans une salle de sport soulever de la fonte et puis après juste trois minutes après parce que deux minutes trente avant ça fonctionne pas mais tu t'avales des protéines ou une espèce de liqueur secrète ça peut pas fonctionner et ce culte ce culte du corps alors c'est aussi ça une question je voulais t'en parler mais il est certes très présent chez les grecs et chez les romains au moins de ce que je connais il est aussi en train d'exploser en France parce qu'il y a des multiplications de magasins avec des protéines et différents suppléments ou compléments mais est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on vit aux Etats-Unis en France avec les grecs et les romains qu'est-ce que t'en penses ? c'est difficile à dire c'est difficile à dire parce que je relis souvent des bouquins sur l'art et sur les statues grecques et sur la façon dont les romains aussi appréhendaient ça ce sont rarement des corps il y a toujours une forme d'extrapolation dans certaines statues mais ce ne sont pas des corps physiquement non plus difformes ou trop exagérés je pense que c'était possible avec une alimentation une alimentation correcte et beaucoup de travail d'arriver à ça d'avoir ces canons de beauté de toute façon les statues ne sont pas faites pour représenter strictement des réalités mais pour augmenter un petit peu la nature humaine et je trouve que les résultats étaient bien plus heureux que ce qu'on peut observer justement avec ces excès de protéines et d'anabolisants mais bon après ça c'est une vision personnelle peut-être que les appréciations vont évoluer vont évoluer autrement ça c'est possible mais moi je vois je ne suis pas fanatique non plus du culturisme et toutes ces choses là les sports de force à la limite déjà un peu plus parce qu'effectivement les gabarits sont complètement surréalistes mais les performances pour le coup sont assez intéressantes aussi quand tu vois un mec tirer un Airbus je ne sais plus ce que je regardais hier je ne sais pas si tu as vu ce type qui tire un Airbus ou un avion tu vois mais lui pour le coup il n'a pas le physique de Dwayne Johnson c'est vraiment le gros bûcheron qui est presque proche de la pyramide qu'autre chose oui oui c'est ça et pour le coup c'est vrai que même si les gars sont complètement je ne sais pas ils doivent boire des shakers de protéines et pas que il doit y avoir pas mal d'anabos et de machins comme ça on se dit que même avec beaucoup d'anabos d'entraînement et de protéines il y a peu de mecs qui arriveraient à le faire donc ça reste quand même au-delà de tout ça il y a une notion de performance assez surhumaine qui est toujours intéressante bon après voilà ces gars prennent des risques sûrement je ne sais pas comment y oublier mais bon ça c'est un choix c'était l'éternel choix et ce qui vaut mieux ce qui vaut mieux réussir dans quelque chose et pas vite ou longtemps que mourir dans un épan et n'avoir jamais rien fait je ne sais pas exactement alors ça me fait penser j'ai honte parce que je n'ai pas lu l'éloge de la force et je vais arranger ça tout de suite après notre entretien mais exactement c'était quoi ta thèse je suis curieux alors il y a plusieurs thèses donc il y a déjà la thèse débranchons arrêtons avec l'état la thèse arrêtons d'avoir peur parce que c'est ça qui nous tient quand même c'est notre peur domestique profonde qui fait tout ce que nous sommes qu'on n'ose pas prendre de risques on n'ose plus rien on attend on a peur du jugement on est complètement suiveur et donc il faut se respirer de nouveau repartir de l'avant redresser la tête affronter de nouveau les choses prendre des risques l'indépendance évidemment le développement physique mental le développement de soi même dans la relation la recherche quand même du pouvoir d'une forme de de notoriété d'excellence qui fait qu'on sera respecté un peu plus pardon oui moi je t'en prie et aussi de l'esprit de compétition qui était très présent chez les chez les anciens et que par exemple chez Nietzsche on retrouve qu'on retrouve mise en valeur bien sûr bon alors je voudrais juste passer la question un peu investissement même si c'est la partie la plus rigolote du truc j'adore cette question quel investissement de 100 euros ou moins a eu la plus grande influence sur ta vie dans les derniers temps là c'est pour montrer aux gens qu'on n'a pas besoin d'être riche et qu'on peut avoir beaucoup de beaucoup de plaisir et beaucoup d'influence à partir d'objets qui ne valent pas grand chose ça je dirais que c'est forcément le livre pour le coup parce que c'est un investissement évidemment très très récurrent chez moi et pour beaucoup moins de 100 euros j'ai déjà voyagé beaucoup plus que alors j'ai pas un million mais si j'avais eu un million j'imagine que mes voyages n'auraient pas été aussi aussi intense satisfaisant ou même décevant enfin c'est ça qui est intéressant avec le livre c'est qu'il y a quand même absolument tout et donc vraiment tous les livres même les livres très mauvais même peut-être parce qu'ils sont mauvais il y a toujours quelque chose à prendre donc là vraiment c'est systématique on ne va pas se tromper j'essaie de l'expliquer souvent à mes lecteurs en disant acheter des livres jeter les miens évidemment mais acheter aussi ceux des autres il paraît que le secteur est en pleine crise que plus personne ne lit que l'an dernier c'était catastrophique et que là c'est encore pire mais c'est malheureux parce que pour le coup la spiritualité le fait de se couper un petit peu du reste de se recentrer sur quelque chose d'avoir une concentration un peu prolongée une réflexion ça peut passer par le livre il y a vraiment il y a tous les genres il y a énormément de choses il y a peut-être même trop de choses c'est peut-être pour ça qu'on s'y perd on ne sait plus quoi lire mais il faut chercher un peu on trouve des trucs intéressants Laurent je vais te poser aussi la question posée mais c'est quoi le plus mauvais livre que tu as lu là récemment la plus belle merde alors là récemment qu'ai-je pu lire de terrible je n'ai pas de souvenirs là dans l'immédiat tu ne t'es pas trop trompé non 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 j'étais plutôt sur des bons choix mais parce que aussi je suis dans la période dans les périodes d'écriture donc j'ai un en fait j'ai un planning j'ai une sélection et là je ne m'autorise pas d'écart c'est comme le régime je reste sur ma ligne et je n'en dévie pas sinon ça va m'envoyer ailleurs et ça va me m'éloigner de l'écriture c'est ça mais par contre les phases hors d'écriture où il y a justement on peut s'autoriser des petites fantaisies là c'est souvent là qu'on tombe sur des trucs épouvantables et ton livre préféré c'est quoi alors ? alors bah le plus alors c'est peut-être comme la nourriture parce que tu les as peut-être tous mais celui qui les donne plus de tous c'est toujours celui qui va avoir des répercussions qui va faire réfléchir j'adore les cahiers de Paul Valéry mais affectivement je dirais que les fans de La Fontaine c'est quand même le plus je ne sais pas c'est celui que je garderai au-dessus de tous les autres parce qu'il y a un style chez Jean de La Fontaine qui n'a jamais trop été on l'apprend à l'école parce qu'on trouve que c'est rigolo mais le style l'écriture et pour l'époque c'est absolument génial c'est la source d'énormément de choses dans notre langue une facilité une légèreté qui est incroyable un sens de l'image du vocabulaire qui est sans égal pour moi et le type en plus réussi à passer pour quelqu'un d'indolent qui faisait ça comme ça et qui s'en foutait donc c'est vraiment c'est vraiment je sais vraiment admirer Jean de La Fontaine pardon attends excuse-moi je suis attaqué ouais et puis et puis aussi il est connu il est connu il est connu pour des textes pour lesquels il était peut-être inconnu parce que ses fables enfin moi je suis un grand lecteur des fables des contes pardon j'ai un peu moins accroché j'ai pas mal aimé certaines de ces histoires aussi autres mais vraiment les fables je reviens toujours d'accord tu reviens toujours et en plus il y a le côté animalier qui moi j'ai toujours adoré je trouvais que les exemples les métaphores animalières fonctionnaient toujours très bien et que là il avait réussi évidemment les sources on sait bien sont très rarement c'est très rarement lui il est quasiment tout repris d'ailleurs mais la façon de les reprendre ne pourra jamais être approchée toujours dans l'investissement si je te faisais un chèque de 10 millions d'euros tu fais quoi avec ? mais vraiment comme ça tu te fais le chèque ? alors bah j'achèterais des livres et après peut-être que j'investirais dans le combat culturel dans les éditions Magnus par exemple ou une structure de ce genre parce que sinon j'ai pas de folie des grandeurs à titre personnel à part ce genre de choses je sais pas peut-être réhabiliter des trucs ouvrir un bistrot un peu intéressant ou des trucs comme ça mais sinon j'ai pas vraiment de... c'est pour les éditions magnus tu ferais quoi pour le... ah bah développer quelque chose de sérieux qui sera fait avec le temps mais disons que si on avait 100 millions tout de suite ça irait un peu plus vite on pourrait avoir un joli des jolis locaux se donner les moyens d'une communication forte voilà renforcer notre promotion enfin tout un tas de choses qui nous mettraient un peu plus en vue qui nous permettraient de concurrencer un peu mieux Big Brother parce qu'il y a des gens qui écoutent si vous avez 100 millions dont vous ne savez quoi faire il en sera fait très bon usage je pourrais même vous prouver que tout sera réinvesti de manière très utile voilà et si c'est pas 100 millions et que c'est un peu moins ça marche quand même ça marche quand même on peut s'arranger on peut s'arranger bon bah écoute ça touche à notre fin mais ma dernière question c'est et ça me brûle les lèvres depuis le début mais je me suis je me suis maîtrisé tu travailles sur quoi en ce moment c'est quoi ton prochain livre alors là c'est Guérilla 3 c'est pas un secret je l'ai je l'ai je l'ai déjà annoncé une fois ou deux c'est donc là je l'ai écrit Guérilla en 2016 donc roman d'anticipation parce que tous les lecteurs me disaient oui on a compris la France orange mécanique tout ça il n'y a rien qui va mais qu'est-ce qui va arriver et bah du coup Guérilla se propose de donner la réponse c'est un roman d'anticipation qui se passe dans une france une France proche de la nôtre qui n'est pas tout à fait celle-là les noms non sont sont pariels c'est dans un futur proche on sait pas exactement quand et il y a bah ce qui se passe tout le temps en France c'est-à-dire une descente de police dans une cité et elle tourne mal et donc il y a des morts et là pour le coup les cités s'embrase le pays entier s'effondre en trois jours et j'avais écrit la suite Guérilla 2 donc en 2019 c'était pas prévu au départ mais les lecteurs étaient attendaient une suite vous voulez la suite voilà donc la suite c'est un petit peu plus survivaliste parce que l'hiver est là il fait très froid il n'y a plus d'électricité en fait c'est la survie sans état c'est-à-dire qu'on se retrouve justement à l'âge de pierre mais sans les connaissances sans le physique sans tout ce qui va avec et avec en plus les kalachnikovs pour certains donc ça met un peu de piment dans le jeu et là c'est la suite en fait le deuxième se terminait sur une reprise en main de l'état en fait l'état parvenait à rétablir le contrôle très partiel de la situation et donc le 3 commence ici donc comment ça va se passer est-ce que l'état va réussir à renaître de ses cendres est-ce que la situation est stabilisée ou non et voilà donc on retrouvera les mêmes protagonistes et ce sera la suite et la fin donc en septembre théoriquement fin septembre il sera réédité avec Guerilla 1 et Guerilla 2 pour l'occasion voilà tous ensemble et ça ferait un beau film aussi alors évidemment mais ça nous sommes en France et pour le coup le réalisateur français qui se lancera là-dedans aura soit beaucoup d'argent soit pas beaucoup d'amis soit beaucoup beaucoup de courage ou les 3 à la fois et ouais donc peut-être ou peut-être ça peut venir de l'étranger aussi peut-être un ailleurs peut se dire ça m'intéresse donc évidemment bon pareil c'est comme si vous avez 100 millions d'euros je suis ouvert à toute négociation parce que c'est vrai que ça a été écrit de manière très hygiénique et en plus des films pour le coup un peu proche de ce rendu sont sortis en France on a eu par exemple Bac Nord je sais pas si vous avez entendu parler de ça qui est un film que j'ai vu et qui effectivement est très très réaliste sur la dimension flic du quotidien à Marseille avec cet acteur ça s'appelle pas Lelouch oui c'est ça oui absolument je vois il est sur Netflix US qui s'appelle Stronghold ou quelque chose comme ça ouais ouais ce film est pas mal et je trouve assez collé assez bien la réalité oui c'est ce que j'allais dire ça fait assez film américain ou série américaine entre guillemets avec toute la distance que j'ai par rapport à ces cas exactement mais alors c'est ça le problème c'est que même aussi on voit Netflix on voit Disney c'est que les grands groupes les grands distributeurs de séries sont quand même très très rattrapés aussi par les problématiques woke et je dois dire que Guerilla woke il n'est pas il n'est pas du tout et il y a même pas mal de gens qui se font déwalkiser assez violemment donc ça ça aura du mal à faire son chemin dans ces cercles là mais justement ça peut être aussi il y a une demande qui est faramineuse on le voit par exemple avec le fameux humoriste là que j'ai vu qui avait repris très récemment qui a décidé de faire un spectacle un peu anti-walk parce que vraiment il y a un besoin de respiration et il y a toute une population qui n'en peut plus de tout ça et qui attend en fait une contre-culture réelle une culture qui correspond à ses attentes à sa réalité elle aimerait bien de temps en temps s'y retrouver donc peut-être ça viendra mais en France le système est ainsi fait qu'il est très difficile d'avoir des financements il faut passer par les chaînes de télé par les enfin l'organisme le CNC et les producteurs eux-mêmes évidemment ont beaucoup de mal à s'associer avec des gens peu recommandables donc tout ça est très bien verrouillé oui ou qu'on dit qu'on a déclaré peu recommandables oui évidemment donc peu recommandé enfin ouais exactement voilà toute la logique est là t'as mis un petit coup enfin je veux pas dévoiler faire de spoiler mais t'as mis un petit coup de pandémie dans le 3 ou oui absolument alors il y aura j'avais déjà fait quelques petits coups de gilet jaune dans le 2 donc là évidemment il y aura des petits coups de pandémie en plus il y avait déjà dans le 2 pour le coup tout un tas de maladies déclarées parce que c'est ça aussi quand l'état s'effondre quand l'électricité s'effondre quand il n'y a plus d'hôpitaux et de médecine voilà pour le coup l'homéopathie ne suffit pas et du coup les maladies se développent à une vitesse folle enfin on n'imagine pas à quel point en fait tout dépend de l'électricité de l'énergie et que quand vous avez ben vous n'avez plus d'eau potable vous n'avez plus rien qui marche enfin c'est vraiment l'enfer donc évidemment il y aura cette dimension là il y aura des masques il y aura des QR codes et tout ça tout ira pour le mieux dans le pire des mondes des petits passes vaccinaux oui ben voilà tout ce qu'on peut imaginer et même pourquoi pas des passes crédit social toutes ces choses intéressantes tu sais dernière pensée conclusive mais c'est dingue parce que donc voyageant entre les Etats-Unis et la France et l'Espagne etc donc nous on a nos trucs américains qui est un petit papier un petit papier à la main tu vois et de l'autre côté à aucun moment à aucun moment Big Brother a organisé une espèce de QR code magique qui pourrait si mon truc est scanné à Taïwan dire exactement d'où je viens comment se fait-il alors certainement il y a une raison comment se fait-il qu'ils n'aient pas développé cet outil ce tracker fantastique qui aurait pu leur permettre de pour le coup je pense qu'il y aurait le côté levé de bouclier non là pour le coup on invoquerait les libertés individuelles mais surtout pour garantir la liberté des individus à circuler qui est bien plus sacrée que toutes les autres d'ailleurs c'est ce qu'on a fait en France c'est qu'on n'a pas du tout restreint les libertés de circuler ou très très peu on pouvait venir d'ailleurs en France sans problème continuer à le faire d'ailleurs ça a valu je pense énormément de cas de Covid ou de maladies diverses et variées par contre il fallait porter le masque il fallait faire attention machin il fallait se confiner il fallait pas aller dans la région d'à côté mais l'immigration c'était un gros problème parce que c'était un très mauvais signal pour les élites il faut pas toucher à ça donc ça devait continuer malgré tout donc ça a été très difficile il y avait les élections t'imagines bloquer les frontières ouais ouais bien sûr bien sûr pour eux c'est impensable ça c'est le truc la dernière chose à faire qu'il est possible de faire bon ben je suis impatient de lire ce tome 3 et je vais d'abord lire le 2 et puis je vais en parler autour de moi peut-être qu'il y aura quelqu'un qui se dira c'est une bonne idée on va en faire une série ah ouais ouais c'est pareil n'hésitez pas toutes les négociations sont ouvertes une série avec plusieurs plusieurs volets tu vois plusieurs saisons plusieurs ça peut être aussi je pense ça peut être étoffé enfin de ce que j'ai lu du oui bien sûr bien sûr il y a des thématiques à l'infini on peut imaginer des machins qui reviendraient en arrière enfin oui oui c'est vraiment la matière est inépuisable le seul truc c'est qu'il faut espérer qu'elle n'ait pas lieu d'ici d'ici là d'ici l'apparition du tome 3 parce que il se passe tellement de choses c'est vrai que c'est toujours difficile de faire de l'anticipation c'est ce que je c'est ce que j'explique souvent c'est que on me disait guerrilla oh tu exagères il est c'est stéréotypé c'est quand même un peu il y va un peu fort et puis là tout le monde me dit en bas ouais mais en fait non c'était on est loin de tout ça à l'époque il n'y avait pas encore tout ce wokisme et tout ça ça évolue très très vite je pense qu'il y a des gens comme toi qui ont des visions alors je ne suis pas en train de dire que toutes tes visions se réalisent mais mais enfin pour te suivre pour te suivre depuis 2013 bon ben c'est assez c'est assez impressionnant je suis devenu un peu mainstream avec la France Orange Mécanique parce que tout le monde a repris un peu en disant oui effectivement dans ce engagement oui l'ultra-violence il est toujours question de ne rien faire je rassure tout de suite mais mais les constats sont devenus un peu c'est un peu devenu une banalité finalement oui bon ben d'accord oui bon il y avait un peu raison mais pourtant il n'est toujours pas question de faire quoi que ce soit à part évidemment de voter des lois de peine alternative ou des machins comme ça ou de contraintes pénales comme on a appelé ça les alternatives à la prison mais il n'y aura aucune évolution sérieuse réaliste et Laurent si on devait changer et là c'est la dernière si on devait changer nos sièges et que tu devais interviewer quelqu'un ça serait qui la personne que tu admires et que tu voudrais et qui tu voudrais poser ce genre de questions le problème c'est que les vivants les vivants à qui j'ai envie de parler il n'y en a pas énormément ou les morts alors les morts ah bah Paul Valéry là c'est sûr que j'aimerais bien j'aimerais bien parler c'est un amoureux de Paul Valéry si 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 mais pas spécialement du poète parce que souvent Paul Valéry est connu pour la poésie la jeune parc ouais voilà le cimetière marin très bon poète tout ce qu'on veut mais c'est surtout l'auteur l'auteur des cahiers de ses réflexions qu'il avait tous les matins justement lui il se prenait deux heures tous les matins avant avant toute chose et il écrivait des cahiers et ça fait 33 000 pages c'est pas rien il faut il faut en vouloir mais c'est des réflexions qui n'ont qui n'ont pas de prix parce que justement lui il voulait absolument échapper à tout à tout dogme académique il reprenait tout il analysait tout il analysait vraiment le rêve il analysait la forme de sa main il a des millions de réflexions sur la biologie la croyance et tout ça d'une portée je trouve originale puissante et en plus il a ce talent d'écriture qui est fulgurant certaines de ses phrases sont vraiment fascinantes et donc moi c'est voilà Achille Talon lit les pensées de Pascal moi je lis je lis Paul Valéry c'est le livre que je vais reprendre enfin les livres que je vais reprendre assez régulièrement génial le vent se lève il faut tenter de vivre exactement exactement en tout cas merci infiniment et je te dis à très vite dans l'émission prochaine nous recevrons Pierre Vesperini à l'occasion de la parution de son livre que faire du passé réflexion sur la cancel culture à l'écriture